Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai envie de dire enfin, comme à chaque vidéo en fait, puisque je suis absente quelques fois, je reviens, je suis absente. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage. Donc j'ai utilisé principalement un produit phare que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en fait, en solde. Je vous ai fait un article, donc je vous redirige sur mon article si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce produit. Il s'agit donc du Top Coat Caméléon de chez Nocibe. Donc celui-ci c'est le numéro 4, le violet caméléon. Il est juste magnifique. Et c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui avec un autre phare un petit peu caramel. Mais vraiment, ce maquillage est très 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 simple et très rapide à faire, très portable aussi pour la vie de tous les jours, puisque moi je le porte pour ma vie de tous les jours. Donc il n'y a aucun souci. En tout cas, si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez avoir ce tutoriel-là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dans un premier temps, comme toute youtubeuse qui se respecte, on attache ses cheveux pour ne pas mettre du fond de teint partout. Voilà, tout simplement. Ensuite, je viens prendre Effaclar Duo Unifiant de chez La Roche Posée. Donc c'est un soin crème teinté. Voilà, tout simplement. Donc ça fait en même temps un petit peu bébé crème et en même temps soin anti-imperfection. Donc j'ai eu cette crème en test grâce à un site dont je vais vous parler d'ici peu, puisqu'il y a des tests à proposer. C'est super bien. Ensuite, je viens prendre mon Tolériane Teint, le correcteur de teint de chez La Roche Posée, qui lui est un tout petit peu plus foncé. Donc je vais le mettre dans les creux de mon visage pour un petit peu, on va dire, sculpter mon visage, tout simplement. Je viens prendre mon bronzer Bahamama de chez The Bone, que j'aime énormément. Il est en piteux état, donc je n'ai pas osé vous montrer vraiment l'intérieur parce qu'il est tombé plusieurs fois. Donc c'est un petit peu la cata. Donc je viens le mettre au niveau de mon nez, au niveau de mon creux de pommette et sur mes tempes, voilà, pour un petit peu redessiner mon visage. Et j'estompe, 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 j'estompe parce que vu que j'ai le teint assez clair, il m'en faut vraiment peu. Et là, j'avais un petit peu forcé, j'ai l'impression. Donc j'estompe, j'estompe, j'estompe jusqu'à temps que, voilà, on ne boit juste que des petites ombres et que ça ne fasse pas vraiment une grosse démarcation pas très jolie. Ensuite, on passe aux yeux. Donc là, je vais prendre ma base à paupières de chez The Bone, que j'aime beaucoup et qui fait très bien l'affaire. Donc j'en mets sur ma paupière mobile et juste en dessous au ras de cil inférieur. Ensuite, je vais en prendre un phare un petit peu café caramel que je vais mettre dans le creux de paupière. Donc ce sera mon phare de transition, donc il faut bien, 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 bien l'estomper. À la caméra, il ressort très foncé, très flash en fait. Mais c'est un phare qui se fond vraiment très, très bien avec l'incarnation de la peau. Ensuite, je viens en prendre, eh bien, mon phare caméléon de chez Nocibe que je vous ai parlé juste avant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon article sur ces petites découvertes-là de chez Nocibe que j'aime énormément. Il est juste magnifique. Donc là, je n'ai pas humidifié mon pinceau, mais si vous humidifiez votre pinceau, les paillettes sont, wow, dix fois plus présentes. Et j'en mets un tout petit peu au racil inférieur, histoire de donner un petit peu de paillettes, un petit peu de lumière. Ensuite, je viens prendre mon mascara Colossal Volume de chez Jemais Maybelline que j'aime beaucoup. Il vous fait des cils assez longs, assez volumineux. Et moi, c'est ce que je recherche, donc un gros top pour ce mascara-là. Ensuite, je passe au blush. Et donc celui-ci, c'est un blush de chez Milani, le numéro 5, le Luminoso, qui est magnifique, qui fait un petit teint d'été, un petit teint allé. Et j'aime énormément ce blush de chez Milani. Et enfin, je prends un rouge à lèvres que j'ai pris de chez Beauté Fille Privée, le numéro 10. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque je crois qu'il est toujours en vente sur le site Beauté Privée. Il est à 5 euros, je crois. Et il est super joli, il est nude. Et j'aime énormément, énormément ce rouge à lèvres-là. Voilà les filles, donc ce make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il est très, très simple, très facile, très rapide à réaliser. Et j'avais envie de vous partager ma petite découverte de chez Nocibé. Tout simplement. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.